... Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde organisée par la Massif. Alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Julia Vignali et je vais donc avoir le plaisir d'animer cette table ronde et cet événement en compagnie de nos quatre expertes, alors là on en a trois en présentiel et puis une quatrième que vous verrez apparaître dans l'écran tout à l'heure, je vous les présenterai d'ailleurs tout à l'heure. En invitant ce soir des expertes de la parentalité, la Massif entend poursuivre son engagement pour oeuvrer pour une parentalité éclairée puisque les parents sont de plus en plus soucieux de bien faire et ont des préoccupations nouvelles sur le bien-être, l'écoute, l'épanouissement et la santé de leurs enfants à un réel besoin d'accompagnement avec surtout la recherche d'informations fiables. C'est ça qui est important parce qu'on trouve beaucoup de réponses, elles ne sont pas toujours fiables. Face à ces nombreuses interrogations, il y a bon nombre justement de parents qui se tournent vers les réseaux sociaux et parfois on y trouve des réponses un petit peu contradictoires. Alors on va s'intéresser, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un premier temps aux mille premiers jours. Déjà, la question que j'ai envie de vous poser, Laurence, c'est quoi exactement les mille premiers jours ? Ça commence quand ? Alors les mille premiers jours, ça commence au quatrième mois de grossesse, donc ça couvre une partie de la grossesse et ça va jusqu'aux trois ans de l'enfant. Donc une période importante, aussi bien pour la maman qui attend son enfant pour mettre en place certaines attitudes de vie. Et puis toutes ces premières années où il faut essayer de donner de bonnes habitudes. Et donc il y a une commission qui a été créée en 2019. D'ailleurs, vous avez tous dû voir, je pense, la publicité actuelle de Santé publique France sur les mille premiers jours, justement pour donner des clés pour accompagner les parents et accompagner la maternité et informer aussi et sensibiliser et y voir plus clair dans toutes les informations qui circulent justement avec Boris Cyrulnik comme président. Et Isabelle va bien sûr nous en parler. Eh bien merci pour cette introduction. Laurence Myriam, en tant que diététicienne, nutritionniste spécialisée en petite enfance, vous travaillez beaucoup sur ce sujet, des mille premiers jours. Pourquoi ça a une importance capitale dans la nutrition, ces mille premiers jours ? Alors tout simplement parce que ces mille premiers jours sont une fenêtre, une fenêtre d'opportunité et à la fois une fenêtre de vulnérabilité nutritionnelle. Et c'est plus que primordial de s'y intéresser pour donner les bons conseils, pour pouvoir permettre que cette période soit les premiers pas sur le chemin de la santé future et on prépare l'adulte en fait en pédiatrie. Donc c'est primordial. Primordial. Et Elodie, vous êtes notre experte du sommeil. Vous allez me dire la même chose que c'est primordial ces mille premiers jours ou pas ? Alors c'est primordial à la fois pour le bébé et à la fois pour les parents. En ce qui concerne le sommeil. Beaucoup pour les parents aussi. Oui, voilà, ça déborde vraiment sur toute la cellule familiale. Et c'est vrai que le sommeil est un paramètre de santé indispensable. De toute façon, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté. Quand on est en manque de sommeil, c'est toute la journée, voire les plusieurs journées qui apparaissent ensuite, qui sont très compliquées à vivre. Et donc c'est d'autant plus important pour les bébés qui ont vraiment besoin de nous, des parents, pour justement leur apprendre et les rythmer. Eh bien merci, c'est beaucoup plus clair. Moi déjà, j'ai appris que ces mille premiers jours démarrent, je vous le rappelle, le quatrième mois de grossesse. Et donc sont absolument primordiaux pour le développement de l'enfant. Vous allez toutes les quatre, chacune dans votre domaine d'expertise, nous éclairer sur trois sujets très importants et qui questionnent un grand nombre de parents dont vous faites partie. Le premier thème, c'est le lien d'attachement, le deuxième, le sommeil et le troisième, la nutrition de l'enfant. Je crois qu'on va aller voir du côté d'Isabelle, si elle est avec nous. On va se connecter avec Isabelle Fillosa. Bon Isabelle, on était en train justement d'aborder le premier thème de cette table ronde, le lien d'attachement. Comment il se construit ce lien d'attachement entre un bébé et ses parents ? Les comportements d'attachement, en fait, se développent les bébés. Un tout petit bébé ne peut pas vivre tout seul et il est dépendant de ses parents. Et donc il est équipé de savoir-faire inné pour tisser, pour maintenir la proximité avec un parent, avec un adulte qui prend soin de lui. Et l'attachement se construit quand on prend soin du bébé, quand on s'occupe de lui. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une insécurité de base. C'est-à-dire notre cerveau, avant on croyait, on est bien, on est en sécurité. Et puis, oh, il y a un danger qui arrive, alors notre habitale réagit et du coup, on a peur. Maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on a peur de base. On est en insécurité de base parce qu'on est dépendant. Et du coup, on cherche tout le temps la sécurité. Qu'est-ce que je peux avoir comme élément de sécurité dans mon environnement ? Donc, je regarde, je cherche les odeurs, je fais des gestes. Et le bébé cherche toujours à maintenir la proximité avec sa maman. Donc, des comportements d'attachement, ça va être des pleurs quand on est séparé. Ça va être suivre maman jusqu'aux toilettes. Ou papa, d'ailleurs, quand c'est papa aussi, peut être figure d'attachement. Quand on est en insécurité, encore plus, c'est-à-dire dans une gare, même si on a la main de papa, on va pleurer parce que quand on a deux ans, on va pleurer parce que maman, il y a deux mètres devant et souvent, nous, ça nous exaspère. Mais en fait, c'est juste un comportement biologique d'attachement. C'est le bébé est construit pour maintenir la proximité avec un adulte qui s'occupe de lui. Mais dites-moi, Isabelle, parfois ce lien d'attachement, il ne se fait pas bien, il n'a pas lieu. Comment on fait pour restaurer ce lien si ça s'est mal passé ? Alors déjà, c'est important de mesurer que ça se construit sur neuf mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps dans l'interaction avec le bébé. On interagit, on est en connexion, il y a une déconnexion, on se reconnecte, on déconnecte, on se reconnecte. Dans la vie, c'est une alternance. Et en fait, c'est important de se reconnecter. Ce qui est embêtant, c'est quand le parent reste longtemps. Donc, par exemple, il est sur son téléphone et là, il ne regarde même pas l'enfant et il ne répare pas quand l'enfant pleure. Donc, en fait, si je répare dès que l'enfant pleure, je dis, ah oui, excuse-moi, machin, il n'y a aucun problème. Mais si je ne répare pas et si je continue à dire, bon, je m'énerve, etc., là, ça peut créer. Alors, là encore, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que ce soit très répété pour que ça crée une carence d'attachement. Et donc, une carence d'attachement, ça va être quand le parent ne parvient pas à s'intéresser à son enfant, ne parvient pas à répondre à ses pleurs. Et c'est malheureusement très fréquent parce que 67% des humains, alors l'étude a été faite aux États-Unis, mais je pense que c'est à peu près partout, 67% a subi au moins un trauma de l'enfance. Et donc, on sait aujourd'hui que ces traumas de l'enfance altèrent les capacités à prendre soin d'un bébé. Ça modifie notre cerveau. Donc, ça arrive que ce soit difficile, mais ça se répare. Ça se restaure. Est-ce que le pot à pot peut aussi beaucoup aider aux liens d'attachement et pourquoi pas le restaurer ? En tout cas, est-ce que c'est une bonne solution ? C'est une excellente solution, Julia. Oui, le pot à pot, on le conseille maintenant assez systématiquement dans les hôpitaux amis des bébés. Et lorsque, dès la naissance, le bébé est pot à pot avec sa maman, eh bien là, ça augmente les capacités d'attachement pour les deux. Il y a plus d'ocytocine, etc. Et donc, ça augmente. Ça va faciliter aussi, ça, on s'est documenté, ça va faciliter l'allaitement au sein, ça va faciliter toutes sortes de choses. Donc, oui, c'est très utile. Et pour les papas aussi ? C'est possible, bien sûr. Ah oui ? Et les unités kangourous, par exemple, avec les bébés qui ont des gros problèmes dans les premiers jours, ont les unités kangourous. Le papa et la maman se relaient pour avoir le bébé contre lui. Le papa, il était aussi là et le papa, l'odeur du papa est reconnue par le nourrisson qui vient juste de naître. Et donc, c'est comme si les molécules de l'odeur du papa passaient à travers le ventre et en tout cas, il le reconnaît. Le bébé reconnaît la voix de son papa, il reconnaît l'odeur de son papa très tôt. Alors, d'autant plus que le papa s'occupe beaucoup du bébé, bien sûr. C'est bien parce qu'on a des papas dans la salle, donc vous nous les avez motivés. Isabelle aussi, parler, je ne sais pas, faire du bruit, écouter de la musique, c'est important, non, pour son développement au bébé ? Alors, faire du bruit, peut-être pas. Ah non. Mais ça dépend ce qu'on appelle bruit. Oui, mettre de la musique, oui, mais parler, échanger, en fait, vivre et permettre à l'enfant d'entendre. Mais si on parle entre nous et que l'enfant entend, déjà, ça lui donne un petit peu de stimuli dans son cerveau. Mais c'est surtout quand on va interagir avec lui, quand on va lui parler à lui, que du coup, ça va changer les choses. Et des études ont montré que le bébé vraiment entend, même in utero, il entend la voix de sa maman, il entend même les pensées de sa maman quand elle parle avec lui. C'est-à-dire qu'il va réagir différemment si on parle à une copine ou si on lui parle à lui. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de toucher son bébé quand il est dans le ventre, de parler à son bébé quand il est dans le ventre, et même après, de parler à son bébé, de le toucher. La musique et les rythmes sont extrêmement utiles aussi à tous les âges jusqu'à 3 ans et bien plus. On sait combien c'est utile pour développer toutes sortes de connexions dans le cerveau. Et le mouvement, est-ce que c'est important pour justement le développement de l'enfant ? Est-ce qu'il faut bouger ? C'est absolument essentiel, essentiel. Une des raisons pour lesquelles les enfants d'aujourd'hui font tellement de crises, une des raisons pour lesquelles ils sont incapables d'arriver à bien gérer les profondeurs, à bien gérer leur impulsivité. Ils sont souvent brutaux les enfants d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas assez bougé. Les enfants d'aujourd'hui sont très souvent dans un siège auto. Alors les sièges auto, c'est génial, mais seulement dans l'auto normalement. Et le problème, c'est que de nos jours, il y a toutes sortes de super poussettes. On a le même siège, le bébé, hop, on le met sur la poussette, et puis ensuite, hop, on va lui donner à manger là-dedans. Et donc du coup, le tout petit ne bouge pas. En fait, nous avons deux grandes sources de développement cérébrales. Les interactions avec la figure d'attachement, les interactions avec un adulte qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui nous parle, qui nous sourit, etc., qui fait des mimiques devant nous, qui prend soin de nous, qui répond à nos besoins. Et le mouvement, c'est-à-dire tout ce qui me permet d'évoluer dans l'espace. Le problème aussi, quelquefois, c'est qu'on a tendance, nous les adultes, à asseoir un bébé, parce qu'on se dit, c'est plié, c'est mieux. Mais si lui, il ne sait pas s'asseoir tout seul, il ne va pas savoir non plus quitter la position assise. Alors il va souvent pleurer parce que le jouet est un petit peu plus loin, et donc il a tout le temps besoin de l'adulte. Donc le mieux, c'est le maximum de mouvements libres. Tout à fait, plus un bébé va bouger et va être stimulé durant ces périodes de veille, notamment pendant ces périodes de veille calme, c'est-à-dire que ce sont les périodes où il est vraiment réceptif à ce qui va se passer. Parce qu'un enfant peut aussi avoir des périodes de veille agitée, où là, vraiment, il ronchonne un peu, il chouine, il a des réflexes de sucion, donc dans ce moment-là, il a plutôt faim, il ne va pas être complètement réceptif. Mais c'est en le stimulant, le bougeant, le mettant un peu sur le ventre, en le levant, en l'ayant beaucoup dans les bras, en jouant avec ses bras, qu'on va pouvoir augmenter justement sa dépense énergétique dans une moindre mesure. En fait, il faut le fatiguer un peu, c'est ce que vous nous dites ? Oui, le stimuler pour que sa dette de sommeil soit assez conséquente, pour qu'il dorme et pour qu'arrive ce moment tant attendu du rythme circadien qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'il dorme majoritairement la nuit et qu'il soit actif la journée. Vous vouliez dire quelque chose, Laurence, ou je vous vois opiner du chien ? Non, mais je voulais rebondir sur ce que disaient Isabelle et Elodie. Il y a une étude qui est parue aujourd'hui dans le journal de pédiatrie, une étude américaine, qui disait qu'un enfant qui bougeait beaucoup, l'équivalent de 10 000 pas, on va dire, version enfant, entre 0 et 24 mois, gère beaucoup mieux ses émotions, a beaucoup moins d'impulsion et est beaucoup plus stable dans sa santé mentale. Et il a une meilleure concentration au travail, d'où l'importance de toujours bouger. Alors, le mouvement, on a compris, c'est très important pour le sommeil de l'enfant. Quels sont les autres facteurs qui sont primordiaux pour qu'un enfant dorme bien ? Déjà, il faut séparer différentes phases dans le développement de l'enfant. Vraiment, ce qui va être essentiel à retenir, c'est que durant les premières semaines d'un petit bébé, c'est surtout les parents qui doivent s'adapter au rythme du bébé. Car un enfant n'est complètement immature et notamment au niveau de son rythme. Donc, on a tous une zone dans le cerveau qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques et qui sont un peu notre horloge interne. Et à l'âge adulte et même très vite, à partir de neuf mois et après, ça se peaufine au fur et à mesure, on va avoir un rythme circadien, lumière et ombre la nuit. Un enfant a passé neuf mois dans l'obscurité, dans l'utérus de maman. Et donc, son horloge n'est pas du tout aboutie. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'elle va se peaufiner. Donc, vraiment, il y a une phase jusqu'aux trois mois du bébé où la structure du sommeil est décomposée en deux périodes de sommeil majoritaire. Le sommeil agité, un petit bébé qui vient de naître, jusqu'à ces trois mois, il va s'endormir en bougeant beaucoup. C'est l'équivalent de notre sommeil paradoxal à nous, qui intervient en fin de cycle, c'est le sommeil où on rêve. Donc, en fait, un bébé va s'endormir en gigotant, en bougeant beaucoup. C'est normal. Il ne faut pas le déranger à ce moment-là parce qu'en plus, c'est une période essentielle où c'est tout le cerveau qui est en train de se construire. Et ensuite, il va se calmer et récupérer. Donc, les premiers sommeils jusqu'aux trois mois, c'est vraiment s'adapter au rythme de l'enfant et ensuite, au fur et à mesure, en fait, et tout seul, en fait, sa vision va se peaufiner. Donc, il va comprendre l'alternance jour-nuit et c'est comme ça que son sommeil va commencer à se réguler au fur et à mesure. Le sommeil est un gros facteur de dysrégulation alimentaire. Alors, quelles seraient les mauvaises habitudes qui peuvent influencer justement le sommeil d'un bébé ? Qu'est-ce qu'on ferait mal, nous, les parents ? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on aurait mis en place qui ne marche pas ? Alors, surtout, dans les premières semaines, déjà, ça serait de paniquer parce que le bébé ressent complètement les notions de stress et d'angoisse chez le parent. Et ça serait aussi, justement, de paniquer tellement qu'on en refuse, qu'on a peur de prendre le bébé. Alors qu'un bébé, jusqu'aux 3 mois, il a ce qu'on appelle le réflexe de portage. Donc, il va adorer s'endormir dans les bras. Oui, mais on ne veut pas le faire parce qu'on se dit, s'il s'endort dans nos bras, après, plus jamais, il voudra s'endormir tout seul. Non, alors, justement, il y a une étude qui est parue aussi qui montrait qu'un bébé peut très bien s'endormir dans les bras au début. Parce qu'après, c'est très important qu'il s'endorme dans son lit et tout seul. Mais en tout cas, au début. Et en fait, il faut attendre un petit peu qu'il passe justement de la phase de sommeil agité à sommeil calme. Et là, vous pourrez le poser délicatement. C'est surtout les peaux qu'il faut séparer très lentement. Et après, vous pouvez le poser dans son berceau. Donc, les 3 premiers mois, c'est possible et même recommandé de laisser bébé s'endormir sur soi. Oui, et qu'il y ait toujours un contact, en fait, avec la maman dans les premières semaines. Alors, on va parler à présent des pleurs de bébé. Ça aussi, c'est une grande interrogation des parents que nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quand le bébé pleure, est-ce qu'on le laisse pleurer ? Ou est-ce qu'on vole à son secours immédiatement ? Est-ce qu'on attend un certain nombre de secondes, voire de minutes ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, il faut un chronomètre. Non, pas du tout. Déjà, il faut apprendre à faire connaissance avec son bébé. Et ça, je pense que tout part en a expérimenté. Au fur et à mesure, on va réussir à identifier ses pleurs, ses cris, ses hurlements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cycle de sommeil chez un petit bébé, ça dure 45-50 minutes. Donc, c'est complètement physiologique qu'il y ait des micro-réveils. Même nous, à l'âge adulte, on en a également. On se réveille toujours entre chaque cycle. On ne s'en souvient plus. Ou alors, on s'en souvient et après, c'est l'insomnie. On n'arrive plus à se rendormir. Mais en tout cas, un bébé, c'est complètement physiologique qu'il se réveille. Donc, s'il gigote un peu, qu'il n'arrive pas à se rendormir tout seul, on peut juste poser une main. D'où l'avantage, par exemple, des berceaux cododo à côté du lit. Ça, c'est très pratique. Parce qu'on n'a pas besoin de se lever, nous. Non, mais c'est ça, l'avantage. On ne va pas se mentir. C'est ça, du toucher, ça rassure, et le bébé repart dans un autre cycle. Il va enchaîner comme ça 3-4 cycles. Par contre, quand il est arrivé au bout de ces 4 cycles, là, vous allez le reconnaître parce qu'en fait, il sera difficile de le calmer. Et ça ne sera pas juste des petits chouinements, ça sera des hurlements. Et là, ça voudra dire qu'il a fini un cycle. Il n'a pas besoin de dormir maintenant à nouveau. Il a peut-être besoin de manger, de faire des petits mouvements, d'être avec maman ou papa. Donc, on ne le laisse pas pleurer dans ces cas-là ? Non. Quand on identifie que ce n'est pas un micro-réveil physiologique et qu'il met du temps à se rendormir et qu'il chouine très fort, il hurle, là, c'est qu'il a fini tout un enchaînement de cycles et qu'il a besoin de passer à autre chose avant de repartir dormir un coup. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il... Enfin, j'imagine que la réponse est oui. Il doit exister vraiment un lien entre le sommeil du bébé et sa santé de futur adulte. Je veux dire, un bébé qui aurait bien dormi ses 1 000 premiers jours sera un adulte en bonne santé ou pas ? Moi, je dirais oui parce qu'en fait, il se passe tellement de choses pendant qu'on dort et notamment chez les enfants, ce qui est primordial, c'est la synthèse et la diffusion dans le sang de l'hormone de croissance. Vous nous avez angoissé, du coup. Non, je dis ça parce que forcément, le sommeil, c'est une source d'angoisse pour les parents. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on voit que ça... Comme pour le lien d'attachement, que finalement, on n'arrive pas à ce que le bébé dorme bien. Quel conseil vous pouvez nous donner ? Alors, déjà... Surtout si ça a une telle importance sur son développement cérébral. Déjà, rien n'est figé dans le marbre. Il y a des phases qui succèdent à d'autres phases. Donc, ça peut toujours évoluer. Et c'est normal qu'il y ait des phases dans le développement d'un enfant où il va y avoir plus de troubles du sommeil qu'à d'autres. Ça, c'est complètement physiologique. C'est complètement normal. Puis, il y a des cauchemars aussi. Ah oui, ça, ça arrive beaucoup plus tard, pour le coup. Vers quel âge ? Ça, c'est plus à partir de 4, 5 ans. On a dépassé les 1 000 premiers jours. Ça s'appelle les parasomnies. Ça, ça intervient beaucoup plus tard. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est essayer surtout d'avoir un rituel, d'avoir un petit moment, un petit cocon parent-enfant où on peut, je ne sais pas, tamiser les lumières, mettre une petite musique douce, éteindre les téléphones, les mettre très, très loin, éteindre la télé, parler à son bébé, comme je vous disais, tamiser les lumières, avoir un petit rituel à mettre en place. Donc, ça veut dire toujours la même chose ? Oui, alors ça, la régularité, c'est vraiment la clé. Des horaires à la fois de lever et de coucher réguliers. Une fois que son rythme circadien commence à s'installer, évidemment. Des horaires de repas également réguliers. Des rythmes sociaux aussi très fréquents. Et également une bonne démarcation au bout de 3, 4 mois, à partir de 3, 4 mois, sur le jour avec plein de lumière et la nuit, avec du noir total dans la chambre. Ça, ça va vraiment aider son cerveau à comprendre cette agence. Il faut faire une mise en scène pour qu'il comprenne bien. Il faut lui donner les clés, il faut lui faire comprendre. Il a besoin de nous pour avoir un rythme. Alors, un autre sujet qui est également une source de stress chez certains parents, c'est l'alimentation de bébés. C'est là où vous intervenez, Myriam, en tant que spécialiste, experte nutrition de cette soirée. Pourquoi, déjà, première question, pourquoi les parents sont autant angoissés par l'alimentation de leurs bébés ? Franchement, l'alimentation, aujourd'hui, c'est juste un truc hyper anxiogène pour tout le monde. Donc, les bébés ne sont pas épargnés, les parents non plus. Et c'est vrai que le sujet alimentation, en tout cas, est un énorme sujet. On a peur que notre enfant soit sous-alimenté, trop alimenté. C'est quoi les angoisses que vous entendez dans votre cabinet ? Alors, ça va être de la variété, de la qualité, du trop. Souvent, on parle du trop. Ah oui ? Il n'y a pas le pas assez, à part quand on commence à avoir des troubles de courbe ou de choses comme ça. Mais là, on arrive sur le côté, est-ce qu'ils mangent assez ? Mais les parents sont très fixés sur la courbe ? Très. Très ? Trop ? Ceci dit, des soignants aussi, qui peuvent être très stressants sur une courbe qui n'évolue pas dans la moyenne, par exemple. Sauf que la singularité de l'humain, c'est justement qu'on est tous uniques et qu'on n'a pas tous des chemins qui sont tracés comme ça. Moi, je reviens sur le côté, tout est dans... Il n'y a rien qui est dans le marbre, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a une alimentation qui n'est pas optimale, que tout est foutu d'avance. Bien au contraire, je allais dire. On ne peut que progresser. Mais cette nutrition du bébé, on a quand même énormément d'injonctions, en fait, tous les jours, tout le temps, que ce soit la télé, les médias, les groupes de mamans sur Facebook. Il y a tellement d'injonctions qui font que trop d'infos tuent l'info. L'injonction vient là-dessus mettre de la pression, de la pression à être un bon parent avec un beau bébé qui grandit bien, qui grossit bien, qui mange la même chose que celui de la voisine, par exemple, qui a eu son expérience de maman. C'est assez incroyable. Donc, c'est ça que vous entendez dans le cabinet ? Je pense aussi que les parents, enfin, tout le monde maintenant, tout le monde sait que l'alimentation, c'est un facteur clé de la santé. Et donc, je pense que les parents, voilà, ils se créent eux-mêmes leurs propres injonctions, à savoir qu'il faut que l'alimentation soit réussie. Mais après, c'est une question, je pense aussi, de lien et d'adaptation. Et c'est ce qu'on va voir pendant ce débat. Et c'est des échanges. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on mange et puis il y a la façon aussi. Et comment on mange ? Est-ce que la socialisation, la sociabilisation de l'enfant, la façon dont il mange avec nous est aussi importante que ce qu'il mange ? Ah oui, je dirais que c'est presque même plus important. Ah oui ? Parce que, alors moi, sur mon côté nutrition pure, oui, il y a des impératifs, effectivement, à respecter pour avoir une croissance optimale, des besoins nutritionnels couverts. Mais ensuite, il y a toute la sociabilisation de l'enfant à travers l'alimentation. Et Dieu sait si tout ça est ultra intéressant à regarder puisque finalement, manger en face de quelqu'un, avec quelqu'un, la même chose que l'autre, c'est bien ce qu'il va me faire mon identité également. Et toute cette mise en place, en tout cas, du comportement alimentaire se fait dès les premières semaines. Et in itero, on a déjà les marqueurs olfactifs et gustatifs qui arrivent, 14e semaine de grossesse. Donc, c'est quand même ultra tôt pour avoir une habituation, puisque j'aime beaucoup ce mot, à tout ce qui va être olfactif et gustatif. Donc, c'est bien à l'intérieur. Et comment on reconnaît la sensation de faim chez son enfant, à part avec les pleurs, et surtout, et aussi la sensation de satiété ? Alors, tous ces petits marqueurs, il va falloir les apprivoiser au fur et à mesure. S'apprivoiser le parent, l'enfant est juste essentiel. Et moi, je suis là pour regarder les bébés. Et je dis, on n'observe pas assez les bébés, en fait. On les regarde peut-être, mais on ne les observe pas suffisamment. Et un bébé qui va commencer, effectivement, à s'agiter, on ne va pas attendre qu'il soit dans une crise absolue pour pouvoir lui donner à manger, parce que là, c'est déjà presque trop tard, en fait. Il est déjà plein de cortisol, il est dans son excitation, et ce n'est pas si évident que ça, de manger quand on est trop excité. Ça veut dire qu'il pourrait, alors qu'il avait faim, ne pas manger, parce que trop stressé, quoi. Trop stressé. L'état de stress est très inhibiteur de la prise alimentaire. Et du coup, le fait d'être, par exemple, quand on parle d'allaitement à la demande, alors on pourrait se dire, mais quelle demande, en fait ? Comment je sais que, au final, donc là, il faut se référer au mode d'emploi qui n'a pas été livré, mais n'empêche que tout plein de petits signes sur l'enfant qui va commencer à mettre les mains à sa bouche, qui va commencer à avoir une attitude de sucion, ça ne veut pas dire qu'on attend qu'il pleure, en fait. C'est vraiment des attitudes. Et regarder son bébé nous donne tout un tas d'indications, tout comme la satiété. Je commence à me retirer, à avoir un petit peu de droite-gauche, là, comme ça, où je commence à être observateur ailleurs. Mais il y a plein, plein de signes. En fait, tous nos bébés nous envoient toutes les clés pour interpréter. il faut effectivement pouvoir les décrypter, les regarder, les observer. Dites-moi, Élodie, un bébé qui n'a plus faim, il s'endort plus facilement ou pas ? Quand il est rassasié, oui, il y a même des bébés qui s'endorment sur le biberon ou sur le sein. Oui, tout à fait. Un bébé qui a bien mangé, il peut justement faire ses nuits bien plus rapidement que s'il n'a pas mangé suffisamment. C'est un vrai lien vertueux entre alimentation et sommeil. Tout à fait. Souvent, en plus, ça peut être un moment pendant le rituel du soir avec une petite musique en fond, avec un joli mobile qui pourra regarder, avec des paroles douces à l'oreille, beaucoup de caresses, des moments privilégiés comme ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais en disant que moi, j'ai l'impression que les parents ont perdu confiance en eux parce qu'ils se disent mais mon Dieu, je ne serais pas capable. Et on en oublie complètement aussi cette notion de lâcher prise et de rappel qu'en fait, on est complètement légitime à être à l'écoute, à percevoir et à s'amuser un peu de ce petit travail d'enquête pour justement créer un lien complice aussi, c'est-à-dire un bébé qui pleure. Ben oui, c'est un bébé qui pleure. Ce n'est pas grave, la DAS ne va pas arriver dans la seconde. J'exagère, mais c'est vrai qu'il y a tellement une pression, une obsession à avoir un bébé parfait ou à être un parent parfait qu'on en oublie juste parfois le bon sens et le lâcher prise. Et l'écoute qu'on peut avoir. Et l'écoute et l'observation et vraiment ce petit travail d'enquête, ça peut même être un jeu complice entre les parents. Mais moi, j'ai remarqué ça. Quand il est fatigué, il se touche les oreilles, etc. Et c'est une construction. Oui, j'ai l'obsession du contrôle par l'adulte aussi. Le lâcher prise, c'est une vraie qualité à cultiver dans la parentalité. La patience aussi. La patience, la flexibilité. On m'a dit ça, oui, d'accord, mais moi, j'ai mon bébé à part entière en fait. Et ce n'est pas le même que celui-là, qui n'est pas encore le même que celui-ci. Et sur la confiance, il y a la confiance en tant que parent, mais il y a aussi la confiance que je peux mettre en mon bébé. Je sais qu'en fait qu'il est capable et je lui fais confiance pour me montrer toutes les clés. Moi, en alimentation, c'est essentiel. D'écouter aussi son bébé. Alors, la diversification, ça, c'est un thème qui cristallise beaucoup d'angoisse chez les parents. On trouve toutes sortes d'informations. Comment on peut justement aider les parents à s'y retrouver ? Vous avez quelques phases à nous rappeler. Je sais, vous n'aimez pas les règles, mais quand même, est-ce que vous pouvez, comme un phare dans la nuit, nous expliquer deux, trois trucs ? Deux, trois trucs, alors. En termes de diversification, bon, il existe des recommandations qui diffèrent d'ailleurs selon les pays aussi, puisque ces recommandations, elles sont également plaquées sur des cultures alimentaires, sur la planète. Tout le monde ne mange pas trois repas par jour. On ne mange pas tous la même chose aux mêmes heures, au même moment. Donc, en termes de recommandations, l'idée, c'est bien de comprendre par rapport au développement psychomoteur de mon bébé, quelles sont ses compétences que j'observe, du coup, puisque si je m'arrête à des âges très particuliers, on est toujours en train de me dire mais il a six mois, donc on fait ça. non, il a peut-être six mois mais en termes de compétences psychomotrices, on n'a peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment. La diversification, en fait, c'est l'idée d'introduire autre chose que le liquide qu'il soit donné au sein ou au biberon. Et on a la première phase qui consiste à des fois vouloir mettre une cuillère dans une bouche de bébé et puis on a la langue qui va pousser vers l'extérieur. Ça veut dire non, ça ? Là, ça veut dire que là, on n'est pas encore tout à fait prêt à mettre des choses dans sa bouche. Et ça veut dire qu'il faudrait patienter encore peut-être quelques jours, quelques semaines, en tout cas, ne pas être rigide. Mais moi, je me souviens de mon bébé qui a 16 ans maintenant, donc c'était il y a très très longtemps, mais à la maternité, on me disait carrément, je ne sais pas ce que vous en pensez, Lodi, de le réveiller toutes les trois heures pour lui donner un bimon. C'était il y a 16 ans. Dites-moi que ça n'existe plus. Ça a bien changé, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est d'accord, on ne réveille pas son bébé. Ah non, non, non. Vous vous rendez compte ? Oui, il se réveillera quand il se réveillera et c'est ce que je disais vraiment dans les premiers mois, c'est les parents qui s'adaptent au bébé. Et on ne s'angoisse pas, même s'il ne se réveille pas au bout de quatre heures pour manger quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas grave, il mangera après, il ira très près. Ça fait du bien d'entendre ça. Alors, on connaît évidemment l'importance de l'alimentation sur la santé des adultes. Est-ce que ces principes sont valables dès la petite enfance, Myriam ? Quand on me dit que je n'arrive pas à lui faire manger tel ou tel goût, déjà, il faut savoir que chez le bébé, ce n'est pas le goût qui est prioritaire, c'est les textures. Les couleurs ? Ou ça ne compte pas les couleurs ? Les textures en bouche, ça veut dire que mon schéma oromoteur va être très sollicité au moment de la diversification. Jusqu'à présent, j'avais du liquide. Donc, on est juste en train de me donner des choses pour lesquelles ma bouche va devoir gérer du lisse, du grumeleux, un truc en fait. Et j'aime bien le mot truc. Moi, je parle toujours de truc avec les parents parce que je leur dis, imaginez que je vous propose quelque chose que vous n'avez jamais vu dans un contexte qui n'est pas forcément alimentaire. Et s'alimenter dans un transat, et je rejoins Isabelle sur le principe du transat, on n'est pas sur un bon chemin pour alimenter des enfants dans cette position. En fait, moi, je demande souvent aux parents où est l'enfant quand eux mangent ? Quand il est vraiment tout petit, qu'il n'a pas encore diversifié. Donc, on est vraiment sur le tout petit petit. Et alors, souvent l'heure, le contexte, etc. J'ai dit, mais s'il est en éveil, c'est vraiment génial de le mettre dans la cuisine où on a les odeurs. Vous avez fait un tagine, super, très bien, j'adore les odeurs des épices, les odeurs des aromates, les odeurs de cuisine que l'on va avoir, qui font partie, au final, de l'imprégnation olfactive que le bébé va avoir avant même d'avoir mangé avec sa bouche. Puisque tout à l'heure, Isabelle a parlé de l'œil main-bouche. Moi, c'est la base de mon travail de restaurer de l'œil main-bouche ou en tout cas de le... Parce qu'en général, quand on vient me voir, c'est que ça ne va pas. Mais je milite pour la prévention également sur le fait de montrer aux enfants pour qu'avant que ça arrive dans la bouche, j'ai déjà commencé à apprivoiser mon alimentation par mes yeux. Puisqu'il faut absolument que je puisse toucher mon alimentation après l'avoir regardée pour pouvoir un jour, peut-être, la mettre dans ma bouche. Tant que ça, ce n'est pas coché, le mettre dans ma bouche, c'est compliqué. Donc, c'est aussi pour ça que même si le nourrissage se fait par l'adulte avec une cuillère, il faut absolument que l'enfant puisse voir ce qu'on lui propose même si je ne me nourris pas moi-même tout seul et que je suis aidée dans un premier temps puisque je dis aux mamans ou aux papas, vous êtes les assistants de bébés. Vous ne faites pas à la place d'eux. Vous êtes là pour l'aider parce que dans un premier temps, peut-être, il ne peut pas le faire tout seul. Mais je dois absolument apprivoiser mon alimentation œil, main, bouche pour pouvoir le faire. Hyper intéressant. Merci Isabelle Fillosa d'avoir été présente. Merci beaucoup Myriam. Merci Elodie. Merci Laurence pour ce décryptage riche d'enseignements. Vous avez compris qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Il y a surtout la vôtre. et il est important d'adapter son comportement au rythme de l'enfant et de ses besoins. Les mille premiers jours sont importants, mais il n'est jamais trop tard non plus pour effectuer des changements ou des ajustements pour favoriser son lien avec son enfant et son capital santé. Qu'est-ce que je peux vous rappeler d'autre ? Qu'il est évidemment très important de prendre soin de sa santé tout au long de sa grossesse avec un bon sommeil, une bonne nutrition et si possible une période sans stress. Voilà, merci beaucoup. La Massif, c'est vous.